Salut ! Qu'est-ce que t'as ? Apparemment il a dû changer d'hôpital et puis pour faire ce deuil quoi en fait ça dit quand même parce qu'il est pas bien quoi. Bon aussi Booser apparemment il a perdu sa femme, Joanie, Joanie, tout comme ça. Et puis les deux ils sont... Bref, là aussi j'ai Coop qui m'a contacté entre deux pour parler à... Voilà il faut lui dire coucou pour un job. Tuker c'est pareil. Tuker. Tuker. Enfin bref. Tuk. Tuk. Et là on va parler avec Ricky. Il a tiré sur les portes. Comme on n'a pas ouvert, ils se sont barrés. Oh merde. Dans quelle direction ? Vers l'ouest. Mais ils sont pas allés bien loin. Ils se sont installés au nord d'Eden Hill. Je pense qu'ils préparent une nouvelle attaque. Du coup j'aimerais que t'ailles jeter un oeil. Ok. C'est noté. Je m'en occupe. Merci Dick. Ok. Ils sont pas loin. Bah pour l'instant je vais jeter ce coup d'oeil là. Ah. Le problème c'est que si je viens ici ce sera nuit. Ils vont me mettre directement en mode nuit. Alors je vais d'abord tuer eux. Parce que je pense que je dois les tuer et pas forcément jeter un coup d'oeil n'est-ce pas Ricky ? Comme d'hab. Bref. Puis après je vais faire la quête. Pour O'Brien. Esperons que. Attends. J'ai plus beaucoup de sous. Je vais vendre de la viande si j'en ai. J'ai des plantes. Mais les plantes je vais les garder. Parce que je sais pas si je dois préparer un truc après avec. Je sais pas. Je vais voir. Éventuellement les oreilles. Les oreilles des copains là. Salut Dick. Salut. Ça va comme tu veux Joe ? Rien du tout. Ça marche. Dick. À la prochaine. Joe. Allez on va reprendre la moto. Je suis à 98%. Ça va très bien. Ok. Vous allez pas là-bas. Je vais pas aller plus vite que de temps. La moto là. J'appuie à fond. Je suis d'air. Je sais. Mais voilà. Allez on se pousse. Hey Ricky. Tu m'entends ? Je vais être parti un moment. Faudrait que tu me couvres. Skizo va se demander pourquoi je suis pas en train de traballer des cadavres de mutants. Je suis pas quelle connerie. Hey Dick. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Boozer. Je sais pas trop. Il est déprimé un truc comme ça. Demande à Adi. Je crois que j'ai un moyen de lui remonter le moral. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je sais pas. Je me disais que je pourrais retourner au Mont O'Leary pour récupérer sa bécane. Et ça fait une secrète route à pied. Je me débrouillerai. Alors tu veux bien me couvrir ou pas ? Ouais. Merci Ricky. Terminé. Hey Ricky. T'as envoyé tes hommes le récupérer ? Ouais. Et il est vachement plus coopératif d'un coup. Nos gars sont arrivés sur place juste avant une meute. Ça a dû aider. Ils lui ont laissé le choix entre nous dire où étaient les graines ou rester attachés là. Ah. Comme c'est bizarre. Ouais. J'aurais franchement pas hésité à le laisser crever moi. Ouais. Et tu sais ce qu'Iron Mike en penserait ? Ouais. Je sais. A plus Ricky. Ouais. Il est pacifiste à mort donc. Voilà. Elle a vu ma moto. Bravo. Dick. Pareil que t'as retrouvé Eric Lynch. Ouais Mike. Je l'ai chopé. Je te remercie de ne pas lui avoir fait la peau. Il sera jugé. Et aura une chance de s'expliquer. Super. Dommage que Campbell et Reed soient plus là pour donner leur version des faits. Eh, on a du monde prêt à parler en leur nom. Et on a des témoins. C'est comme ça qu'on procède ici, Dick. Pourquoi tu me le laisses pas cinq minutes ? Tu les auras à tes aveux. Merci. Mais on se débrouille. Terminé. Vaut mieux, ouais. Est-ce que... Ok Ricky, je suis tout près d'Aiden Hill. Et ouais, nos drifteurs sont toujours là. Tu peux t'en charger ? Eh ben j'imagine qu'on va vite le découvrir. Terminé. Ok, un, deux, trois, quatre, là-bas, bon, c'est pas trop mal. Allez, avance. Alors, vous pensiez pouvoir faire un arrêt ici, bousillez les lieux ? Moi, je crois qu'il est temps de vous dégagiez. Une patrouille de maraudeur, une merde. Attends. J'ai même pas peur, tu vois. Faut que je plus... Voilà, on y est. Allez, soyez pas timides, ok ? Voilà. C'est très bien. C'est très bien. Bon, elle... Oh, yeah ! Allez, vous pouvez faire mieux que ça. Encore un qui arrive. Ouais, à bord ! Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Je sais, là, c'est pas notre côté aussi. Ah ! Il y avait un piège. Il est tombé dedans. Vous êtes encore combien ? Quelques-uns, ouais. Attends, j'ai vérifié, hein. J'ai pas vu de piège. Si, il y en a un piège ici. Ah, bah oui, je dois voir travers. Niii. Ok, bah on peut passer par là. Hein. Ça y est, c'est tout ? Oh non, merde, encore un ! Chut, 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 chut. J'ai tout mon temps, mec. Putain. Je trouve qu'il y a pas de piège qui va me ralentir, qui va me... Eh. 30% c'est pas grand-chose, hein. Pour toi, je n'ai tué R, déjà. Ah, il y a un piège ici ou pas, quoi. J'ai plus qu'à contacter Ricky. Faut dire que c'est réglé. D'icône ? Comment ça s'est passé ? Très bien. C'est réglé. Ils ne vous iront plus au Quincan. Pouf, Dieu merci. Je vais le dire à Iron Mike. Tu sais, si tu continues comme ça, Mike et toi, vous allez devenir du super potes sans même que tu t'en rendes compte. Salut Dick. Ah, pas de piège, pas de piège. Comment ça va, frangin ? Comme d'hab. Tu pourchasses toujours les hélicos ? Ouais. T'as compris ce qu'ils trafiquent ? Pas vraiment. Mais je pense qu'O'Brien dit la vérité. Le Nero lance des missions de terrain pour étudier les mutants. Quant à savoir pourquoi. Et où ? Eh, je dois te laisser. Ce qu'ils ont est passé, il a dit que j'allais péter de la merde toute la journée. Dis à ce qu'ils ont qui fait chier le monde. Ouais, je te en se mettrai. A plus. Ok. Dick, t'as retrouvé les types qui ont flingué le portail et qui se sont tirés ? Salut Mike, oui, je les ai retrouvés. Oh non. Et ils ne sont pas près de revenir. On dirait que ça rend pire, non ? Le nombre de squatteurs et de drifteurs qui se pointent ici, sans vouloir t'offenser. Non, t'inquiète. Mais t'as raison, Mike. Ça rend pire. Je sais pas. Je crois que c'est comme ce que tu disais avec les touristes californiens. Qui se pointaient tout le temps ici. Bah si j'avais le choix, ouais, je préférerais être ici, plutôt que là-bas. Ouais, j'imagine. A plus tard, Dick, terminé. Ok. Ok. Dick, hé, quand tu auras le temps, tu pourras passer au camp ? Faut que je te parle. Hé, salut, Ricky. Oui, ok. Je fais un saut, terminé. Grand saloperie. Chier. Chier. Bon, tant pis. Alors. 300 mètres dans le niveau. C'était facile. Et il neige, allez. Allez. Salut, come on. Est-ce que j'étais... Vache, oui. C'est un jeu vidéo. Oh. Et voilà. Un B-15, je pense qu'il a aussi morflet. Je sais pas. Je vais pas arranger ça, ça va. Pas besoin de me réparer. Je pensais que... C'est pire que ça. Par contre, ma barre de vie, là, elle a morflé, quoi. Franchement, c'est pas une bonne idée que je fais un permis de conduire. Parce que là... C'est pas fameux. Dans un jeu vidéo, je sais pas comment ça trouve dans la vraie vie, quoi. C'est un peu compliqué, c'est sûr. C'est quoi, cette fois-ci ? Je pense que ce sera pareil. Il faut écouter les conversations de scientifiques, je sais pas quoi. Éviter de les garder. Qui sont intouchables. O'Brien, j'ai atteint l'une des balises. C'est le près du camp Crick. Y'a vraiment rien, ici. Attendez. Ok. Un agent de terrain va pas tarder. Vous savez quoi faire ? Terminé. Oui, je connais la musique. Essayez de pas me faire trouer la peau en jouant les espions pour vous. Terminé. Ici O'Brien, vous me recevez ? Ouais, c'était quoi, ce bordel ? La dernière fois qu'on a parlé, on aurait dit que vous étiez en train de chier dans votre combi. C'est rien. Je vous l'ai dit, certains de mes supérieurs veulent pas qu'on apprenne ce qui se passe. Je me rapprochais trop de la vérité. J'ai failli me faire prendre. Vous savez quoi ? J'en ai rien à battre. Tout ce que je veux, c'est des informations sur Sarah. Oui, Taker, j'ai mis quelqu'un dessus, mais ça va prendre un peu de temps. Il va falloir vos armées de patience. Ah ouais ? C'est pas comme si j'avais vraiment le choix, hein ? Ce groupe de recherche fait partie de mon unité. Je pourrais pas les suivre après cette opération. Je voudrais que vous... Placiez un traceur sur l'hélico. Ouais, j'ai reçu quoi, Antoine. Oh, et vous voulez que j'espionne le type en combi ? Autre chose ? Oui, évitez de vous faire tuer. Votre... Votre canal est resté ouvert tout à l'heure. Ne le voyez pas comme une indiscrétion de ma part, mais plutôt comme de la collecte d'informations. Terminez. C'est moi qui a le choix de pour lui ici. Et voilà, bon petit soldat marchant. Et ça, faites pas attention à moi. Ok. Merde, 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 je veux derrière moi. C'est parti ! En outre, le sujet porte des bijoux et ses vêtements sont très peu abîmés, ce qui est beau. Euh, pardon, a pu m'empêcher d'entendre. Ah, notre troufion ex-étudiant en biologie. Ouais, c'est un peu ça. Donc il porte des bijoux. Qu'est-ce que ça de si exceptionnel ? Ces machins se traballent depuis deux ans à déchirer tout ce qui bouge avec leurs oncles. Et alors ? Mettez une montre à un babouin pendant deux ans et relâchez-le dans la nature. Vous verrez dans quel état elle sera. Ok, je vois où vous voulez vous dire. Cette montre a l'air neuve. Ah oui, donc ? Donc ça veut soit dire que ce spécimen en a pris soin, soit qu'il l'a mise... Qui serait sa mort ? Merde alors, je croyais qu'ils étaient tous... Complètement barrés ? Oui. Mais de la même manière que des patients souffrant de démence à un stade avancé peuvent avoir des moments de lucidité, les infectés de stade 2 semblent garder un certain niveau de mémoire résiduel. C'est chaud ou quoi ? C'est chaud ou quoi ? C'est pas vrai. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y avait plus de butants dans les zones anciennement habitées. Ouf. Ils ne devaient jamais penser. Mais oui, c'est vrai. Ouais. On pense qu'au fin fond de leur tête, complètement déformés, il pourrait y avoir quelque chose qui se souvient de ce qu'ils étaient. Putain. Vous croyez qu'ils sont conscients d'eux ? Non, non. On a fait l'escalier. Ils sont en état de mort cérébrale. Enfin, vraiment pas. Ça veut dire quoi ? Je sais pas. Ça sera la seule déterminée. Ce que ça veut dire, c'est que chaque matin, les mutants se lèvent, prennent une douche, s'habillent, mettent leur montre en or préférée, disent au revoir à leurs femmes, sortent pour une nouvelle journée de repas à base d'humains, et se chient dessus. Pourquoi c'est hyper nordant avec de la merde ? J'espère que vous avez tout entendu, O'Brien. Bon. Il me reste plus qu'à filer d'ici. Ah, pardon. Je l'ai pas vu. C'est classe, toi. Ne parle plus fort, putain. Une seconde. Oui, je suis là. J'ai posé le traceur et récupéré vos données. Le chercheur, c'était un homme ou une femme ? Hein ? Pourquoi ? C'était un homme ou une femme ? Euh, c'était une femme et... Non, j'ai pas entendu son nom. Ok. Je vous recontacterai. Terminé. Oh la vache. C'est juste à côté. Ah non, ça va. Merde quoi dedans ? Chiffon. Super. Sublime, sublime. Sublime, sublime. Attends. Allez ! Fabriquer. Je peux pas fabriquer parce que... Oh pire. Voilà. Droit de vin. Ah, j'ai pas besoin. Vraiment, je sais pas trop à quoi ça me servir mais... Pourquoi pas ? Est-ce que je peux les... Attends. Je vais quand même me soigner parce que... Je sais pas, je vais l'utiliser pour faire apprendre qu'il y a un truc ou... J'en sais rien moi. Hum hum. 100%. 50%. Ok. Alors, attends. Parler avec qui toujours ? Bon. Non. Non, pas de compétence. Yay. Mais putain, c'est pas vrai. Merde. Mais comme je suis mal tombé. Là-bas. Mais putain. Chuuut. Y'a encore un autre loup qui est là. Ta mère. Mais putain. Restateur. Merde. Ah, mais putain. Foiré. Ouh, mais toi. Il me voit. Je le vois. Je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. C'était pas éboli de ce que je vais me faire mais... Merde énorme ici. Merde énorme ici. Saloperie. Merde. Ouah. Waouh. Est-ce qu'autre position ? Là, pareil. Ouh, mais toi, espèce de... Pfff. On va fabriquer au moins un. Et puis... Pas de piège, pas de piège, pas de piège. Ça fait mal, c'est machin. Ok. Bon, bah là, y'a rien. Super. Alors, attends. Les compétences. J'ai dit que je voulais un truc. C'est ça que je voulais, putain. C'est ça que je voulais. Vas-y. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Putain. Ok, voilà. Faut aller où, là ? Bon, en moto, elle a morflé. Une prime. Super. Là, j'avais une... Je me suis battue contre un loup. Trois viandes de loup. Super. Super, super. Bon. La moto dans les broussailles. Ouais. Putain, à combien, là ? On va préparer un petit peu, quand même. C'est réparable. Ça va tenir. On est enterrés. Oh, j'ai compris. Je passerai pas à travers. Il y a des bagnoles, ouais. Il y a des bagnoles. Il y a des bagnoles. Et ici. Je peux pas. L'autre, je peux pas. Faut aller. Faut aller. Je peux pas aller. M'installer. Je peux aller. Il y a des bagnoles, là. Il y a des bagnoles. Je vais arriver, écoute. Ah, tombe ! Ah, putain de merde. Allez, franc, c'est pas ça. Et il reneige, allez. Rikki. D'accord. Alors, on va bouger. T'avais un truc à acheter ? Descente plutôt, ouais. Est-ce que j'ai autre chose ? Niin, fiché. J'ai encore... 11 000. De prendre confiance avant d'être niveau 3. Alors, est-ce que je vais aller voir Abigail et sa soeur ? Les gemelles, donc. J'ai 3 qui est ici. Une là. Je vais d'abord faire ça. Il faut remonter à le moral, notre ami. C'est parti. 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 Ah ouais, il est fait du max. Ah ouais, il est fait du max. C'est parti. C'est parti. Ah, il y a la moto. Bon, on y va ? Ok, c'était court mais intense, c'est ça ? Génial ! Oui... Tu peux le faire. Allez ! Eh, je t'ai ramené un truc. Je rêve ou quoi ? Tu... T'es retourné chercher ma moto ? Je voulais pas que Cope la récupère et la désosse. Je lui t'indique. Eh, c'était seulement au cas où j'aurais besoin de pièces, c'est pas comme si ça allait te servir. Merde ! Merci mec. S'il y a bien un truc qui me manque, c'est de conduire ma bécane. C'est un truc qui me manque. Ah putain... C'est un truc qui me manque, il est bon. C'est un truc qui me manque. C'est un truc qui me manque. Ah putain... Ça lui a fait du bien en tant que du mal. Dic, Adi m'a juste demandé de te dire qu'elle avait payé des gars pour aller récupérer ta bécane. Ils l'ont déposé chez le mécanicien. Euh, attends, quoi ? De rien, Dic. Terminé. Ok. Ah, merci. Je vais aller voir ça. Et après, je vais soulever les fesses aux filles. Aux jumelles. Ok, d'abord, j'ai hâte de voir ça. C'est ici. Je ne sais plus ce que c'était déjà. Non, ce n'est pas ici. C'est repétant. C'est sur les couleurs, j'aime bien. Et on verra de moins, hein. Allez, soyez fou. Attends, attention les yeux. Réparation. Ok, d'accord. A plus tard, Dic. Non, elle n'est pas dégueu, la couleur. Elle n'est pas dégueu du tout. Pas trop pétante. C'est parfait. Bah, écoutez, moi, je vous dis à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Pour la prochaine fois, on va aller voir justement ces deux filles. Ils vont les sauver. On va passer voir courbes. On va passer voir tout cœur. Et puis, on va faire leur quête, en fait, tout simplement. Donc, à la prochaine. Je ne sais pas quoi dire, je vous jure. Ciao, ciao. Ciao.